Yo les potes, yo les cafardinos, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, petit Noël, tout ça en famille, bisous à tout le monde. Aujourd'hui, vidéo, actualité CSGO, mais juste avant, n'oubliez pas que j'ai fait un giveaway de fin d'année de plus de 400€, donc vous l'aurez en description, j'en ai fait une vidéo etc, c'est sur Instagram qu'il faut follow et sur Twitter, donc vous avez tout en description. Big up, actualité CSGO, il y a des gros shuffle, il y a des gros 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 kicks, des gros changements de line-up, vous allez kiffer de ouf. On va commencer par la plus grosse information, c'est Virtus Pro qui revient avec une toute nouvelle équipe, ils ont kické absolument tout le monde et donc là, la nouvelle équipe maintenant, c'est Michou, Snatchy, Bialy, Snacks et Tao. Donc on a le retour de Snacks et Bialy, donc moi je suis très content, donc Pacha, Neo, leur avenir est très incertain, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, s'ils prennent leur retraite, s'ils reviennent etc, en tout cas voilà, c'est des légendes. Et je montre mon plus grand respect pour ces joueurs parce que vraiment, ils ont fait, ils ont gagné des majors, ils ont fait connaître CS au niveau mondial, donc grand respect pour ces messieurs, des légendes. Vraiment tout simplement des gros 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 big-up de joueurs. Ok, maintenant G2, 3D Max, bon l'info date un petit peu, mais je la rappelle quand même un petit peu. Donc on a G2 eSport qui a kické Existence et Smith et qui ont pris Jax et Lucky. Bon j'ai fait des analyses, donc vous avez vu les changements, mais voilà, je tenais à le préciser aussi pour l'année 2019 que voilà, cette nouvelle équipe de G2 va aller au major etc avec Jax et Lucky, donc bonne chance à eux. Et pour 3D Max, ils se sont qualifiés en Pro League etc, il y a des changements qui arrivent, il y a des bonnes rumeurs, des rumeurs que moi je te dis, donc forcément c'est du vrai. Avec des changements qui arriveraient aussi avec des joueurs de la line-up LDLC, vu qu'ils ont un slot Pro League, ils vont être à 4000, 5000 euros de salaire. Et donc forcément l'argent fait changer de camp. Côté international, on revient tout de suite sur Liquid, Team Liquid, top 2, top 3 mondial, équipe énorme que je kiffe de ouf tactiquement et tout, du très beau jeu. Avec Made in Brazil qui fait un shuffle totalement, on va dire, surprenant, enfin qui, contre toute attente, on a tout simplement Stewie Touquet qui va aller chez Liquid. Et Taco qui revient chez Made in Brazil pour refaire une toute nouvelle line-up 100% brésilienne. Et Zeus, le coach de Liquid, va aussi chez Made in Brazil. On a Tariq qui est sur la liste des transferts et qui est bench, qui est toujours chez Made in Brazil mais qui est sur la liste des transferts. On reviendra après pour lui. Chez Big, aussi l'organisation allemande avec l'équipe multinationalité, on a Xantares, le joueur turc, le monstre turc, qui a décidé d'accepter leur offre. Et il aurait refusé des offres de Mousy Sport et de Hellraiser pour aller chez Big. Donc Big, énorme équipe, qui est en slot légende pour le prochain major, etc. Et c'est Nex, le joueur de chez Big, qui est mis sur le banc, entre guillemets, parce qu'en fait, il a une blessure au poignet. Il va devoir se faire une opération et se soigner. Ça durera plusieurs mois et après ça, on verra pour son avenir. En tout cas, pour l'instant, c'est Xantares qui va aller chez Big. Donc, on apporte du firepower et tout. Donc, très bonne nouvelle pour Xantares, je trouve. Et aussi chez Big, qui est une équipe qui est très bonne et qui va aussi progresser peut-être avec un apport de skill supplémentaire. Et les anciens Space Soldiers, donc l'équipe avait quitté la structure Space Soldiers. Maintenant, ils restent ensemble. On ne sait pas ce qui va se passer pour le remplacement de Xantares, mais ils restent ensemble. Chez FaZe, énorme nouvelle aussi. C'est Karigan qui a été kick. Et c'est Adren, le joueur de chez Gambit, que je kiffe de ouf, que je trouve que c'est un joueur sous-côté de fou malade, qui va aller chez FaZe. Et je suis un peu triste pour Karigan. Je le connais personnellement. Voilà, j'ai parlé avec lui. Je parle avec lui. C'est vraiment quelqu'un de... C'est un amour et c'est quelqu'un que je trouve vraiment génial aussi dans le jeu. Donc, triste pour lui, mais ne vous inquiétez pas, il va rebondir de toute façon. C'est que pour le bien, FaZe n'allait pas très très bien. Il faisait de très bons résultats. Mais bon, c'est pour le mieux pour FaZe et aussi pour Karigan. Je n'en doute pas qu'il relèvera un nouveau challenge. Côté Etats-Unis, toujours Complexity. Complexity qui a un slot major, je précise. Les jambes en plus. A kick, deux de leurs joueurs, c'est Yei et Android. C'est eux qui avaient torché G2, pour ceux qui se rappellent, 16-3, au précédent major. Ils les avaient torché de ouf. Et c'est Riquet, l'Australien, qui était chez Rogue avant avec Ico. Ou encore chez René Gate, donc l'Australien, a signé chez eux. Il leur reste un slot. Et l'organisation, qui a vraiment des énormes moyens financiers, a contacté Tariq, donc chez Madjine Brasil. Et Tariq aurait refusé, mais je pense qu'ils vont revenir à la charge pour essayer vraiment de l'avoir. Même si c'est pour du court terme, en tout cas, il reste un slot disponible dans l'équipe. Et ils essayent vraiment d'avoir un gros, 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 gros joueur. Donc voilà, cette équipe que je n'aime pas forcément beaucoup tactiquement, mais au niveau du skill, etc., est vraiment très forte. Donc ces changements, peut-être, leur feront passer un palier. Ils veulent des joueurs comme Tariq, très expérimentés, qui peuvent leur apporter une structure de jeu et tout. Donc c'est pour le mieux, je l'espère, en tout cas. Karigan, on revient chez Karigan, qui a été kick de chez FaZe. Grosse rumeur, qui l'annonce chez Cloud9, à la place de Golden. Je pense que ça se fera, mais peut-être après le Major. Donc c'est une grosse rumeur, prise de contact, etc., mais ça se fera après le Major, parce qu'ils ont un slot Major, ils ne peuvent pas changer de joueur, justement, parce qu'ils ont pris Flusha et Kiyoshima, en gros. Et donc, ils ne peuvent pas changer de joueur avant le Major, mais après le Major, il y a moyen que Karigan aille chez Cloud9. En tout cas, moi, je pense que c'est une excellente nouvelle. C'est une des plus grosses organisations mondiales. Karigan est un des stratèges les plus aboutis, en tout cas, je trouve, sur ce jeu. Bon, avec des joueurs comme Glaive aussi, comme Fallen, enfin, des gros leading games. Mais bon, Karigan en fait partie, un joueur que je respecte énormément et que j'admire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'actualité vous a fait kiffer, les potes. Et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite à tous, encore une fois, de bonnes fêtes de fin d'année. En description, vous avez le giveaway de plus de 400 euros, je le rappelle, pour essayer, moi, de vous faire plaisir. Je vous embrasse tous les potes. Et force aux cafardignos. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501